Je vais vous commencer cette session sur la cataracte en vous parlant d'un nouvel injecteur qui est le BluMix 180. On va en reparler après avec les techniques bimanuelles, mais on est aujourd'hui dans une approche de chirurgie réfractive, dans notre chirurgie de la cataracte, et il nous faut quelque chose de simple, de rigoureux et de gratifiant pour avoir un bon résultat. Donc tout le monde doit être convaincu de ce qu'on propose aux patients, aussi bien l'ophtalmologiste, le chirurgien, et on doit encadrer tout ça de manière importante. Aujourd'hui on a la chance, on a une triple évolution dans notre technologie, dans nos moyens, et l'attente des patients qui correspond maintenant à ce qu'on peut leur proposer pour une meilleure vision. Le patient ne veut plus récupérer uniquement de sa pathologie, mais maintenant veut pouvoir voir mieux qu'avant, comme quand il était jeune, entre guillemets. Donc le passage d'extracapsulaire à FACO a apporté quand même beaucoup d'améliorations, notamment sur la prise en charge de l'astigmatisme, et nous en avons parlé lundi, avec notamment ce problème des implants multifocaux qui donnent de bien meilleurs résultats lorsque l'on maîtrise bien l'astigmatisme. Donc il n'y a plus d'astigmatisme en FACO, oui, mais il faut diminuer cet astigmatisme encore plus. Nous avons progressivement diminué nos tailles d'incision, mais aujourd'hui la micro-incision inférieure à 1,8 mm nous permet d'être relativement prédictible. Donc c'est quelque chose qui est acquis. Le problème c'est que nous n'avons pas jusqu'à présent vraiment d'implant préchargé pour la micro-incision, et il nous faut des implants qui soient aussi sécuritaires que nos chirurgies aujourd'hui. Donc il faut pouvoir injecter avec une qualité d'optique préservée, il faut que l'implant soit prépositionné dans le bon sens, il faut que ce soit un gain de temps dans notre activité, et puis que ça contribue bien sûr à la prévention du risque infectieux. Donc pour la sécurité, le recours à des implants bien connus est quelque chose qui paraît tout à fait logique. Et donc le concept Blumix 180 développé par la société Zeiss nous permet d'utiliser la plateforme du CT Asfina, que vous connaissez aussi sous le nom de la Crismart, un implant à 4 points d'appui, hydrophile avec une surface hydrophobe, un implant asphérique dans différentes asphéricités que vous pouvez choisir, avec un bon indice de réfraction, et c'est surtout donc un implant de micro-incision. Donc l'injecteur Blumix 180 est composé de deux éléments, un petit peu comme le principe du Skyjack, pour ceux qui l'utilisaient autrefois. Vous avez d'une part le Blumix, et d'autre part les implants qui sont préchargés pour une injection en berge. La gamme va être disponible dans toutes les puissances, et devrait être disponible au début de l'année prochaine. Donc voici un petit peu comment ça se présente, et nous allons le voir sur différentes vidéos. Vous avez une petite cassette que vous insérez dans le chargeur, après avoir injecté un petit peu de visqueux autour de l'implant. Voilà la modélisation de cet injecteur. Il se présente donc dans un boîtier à part, séparément de l'implant, qui lui, est dans une petite cassette, qui va être injectée, et qui va être prépositionnée à l'avant de cet injecteur. Donc voilà, on va passer un petit peu rapidement pour essayer de y aller du temps. La même chose en direct sous le microscope. Donc vous reconnaissez bien l'injecteur qui nous a été proposé tout à l'heure. L'intérêt de cette injection, et vous allez le voir, c'est qu'il s'agit d'une visco-injection. La forme du petit pluggeur est intéressante, car elle permet de jouer le rôle d'un des trompeurs. On ne peut pas positionner la cassette de manière différente, puisque ce petit embout a une forme trapézoïdale, qui ensuite va pouvoir bien s'injecter. Voilà la cassette qui est présentée sous le microscope. Quelque chose de très très simple, pour ceux qui utilisaient déjà le système Zeiss auparavant. Et vous allez pouvoir prépositionner dans la cassette, dans l'injecteur cette cassette. Un petit peu de visque devant et derrière. Quelque chose de très simple. Vous retirez le capot. Vous pouvez soit le faire glisser, soit le soulever. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à refermer votre volet de la cartouche. Et voilà, votre implant est prêt à être injecté. Donc, le petit silicone qui a cette forme si spécifique, ça repousse comme ça très très bien l'optique. Il n'y a pas de risque de prendre l'optique dans la cartouche. L'injection en berge, vous allez le voir. Là, je le fais par une micro-incision d'1,8 mm, sans contre-pression. Voilà, je vais vous le passer un petit peu plus rapidement. Comme ça, vous allez être convaincu. Ah, si on arrive à changer la typo. Voilà. Une disco-injection. Donc, le modèle va être disponible dès le début de l'année prochaine, dans toute la gamme. Et plus tard, vous aurez la possibilité aussi d'injecter les implants multifocaux, les implants toriques, sans aucun souci. Alors, j'ai un petit ralenti. Et puis, je cède ensuite la place au suivant pour ne pas finir trop tard ce soir. Et vous allez voir, il n'y a pas de contact entre... Hop. Voilà. L'implant s'en va tout seul. À vitesse réduite. Dès que vous avez initié votre mouvement, voilà. Donc, c'est très très doux, très sécuritaire. Et je vous conseille d'essayer cela si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501